... Allez, salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indépendage. Je suis Trunks91, le panda, et voici mon cher compagnon Crumble sur mon épaule. Et aujourd'hui, on va jouer à Hard Reset. Hard Reset, c'est un FPS qui est développé par Flying Wild Hog. Et c'est sorti le 13 septembre 2011, c'est à 13,49€ sur Steam. Et puis voilà, on va s'y mettre tout de suite. Alors j'ai la démo, je n'ai pas le jeu complet, donc ça va être une petite présentation comme ça. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 circulaire en guise de bouche il y a mieux quoi pareil les décors sont assez répétitifs et apparemment ça change pas au long du jeu, tout au long du jeu des critiques que j'ai pu lire c'est un des gros défauts du jeu il est beau, il est propre, il est soigné mais il reste très linéaire et très répétitif au niveau des décors, je sais pas si on peut péter les panneaux qui sont là-haut apparemment non apparemment non et ça on peut péter ça ah ça on peut péter ça celui là ah non mais on peut le toucher je teste un peu ce qui est destructible ou non bon bon après peut-être les fenêtres je sais pas non pas les fenêtres apparemment, ça fait des impacts mais c'est pas destructible alors où on en était ça c'est quoi ça ah ça ça explose il faut bien fouiller, il y a toujours des petits trucs cachés un peu partout comme ça toujours des petits trucs cachés donc j'étais venu par là-bas donc j'allais par là avant de monter les escaliers j'ai bien fouillé dans le décor peut-être des trucs planqués voilà de toute façon je crois que je vais être obligé de redescendre je suis déjà passé une fois par là je me souviens voilà je vais reprendre un peu l'autre arme pour changer on peut pas passer par ici c'est fermé les bagnoles de flics ça ils sont badass les bagnoles de flics du futur en tout cas voilà si vous êtes un mordu de FPS à l'ancienne un peu à la painkiller bah c'est sûr que là vous serez servi si vous avez rien à vous mettre sous la dent par contre la durée de vie et pas hyper longue apparemment 4-5h pour finir le mode principal et disons pour finir le jeu il n'y a pas de mode multi donc ça reste un peu limité mais au départ il est sorti à 30€ mais là maintenant il est à 14€ donc ça va à 14€ pour un jeu qui se finit en 4-5h ça reste correct je veux dire il est il est quand même assez bien fini ce jeu donc là je suis bloqué de nouveau je sais plus je sais qu'il faut détruire un truc ça fait longtemps que j'ai pas joué alors je ne sais plus ce qu'il faut détruire alors c'est ça c'est le câble ou c'est ça ok j'ai un bidon d'essence je vais pète je me suis pris des dégâts aussi par rapport au passage alors j'ai deux points maintenant je vais un peu améliorer mon arme principale je vais mettre ça ouais puis je vais mettre ça aussi allez c'est reparti ouh ouais putain ça déboule là bas ça va chier bon j'ai mis un mode de difficulté assez faible pour pas trop me fail dans la vidéo mais si vous mettez le jeu en difficile il est bien coton moi franchement j'ai pas j'ai eu un peu de mal surtout que certains ennemis sont pas forcément évidents à avoir parce que c'est du métal sur du métal du coup et la visibilité pas toujours au top pour tous les petits ennemis on les voit pas toujours très bien bon les gros ça va mais certains petits ça c'est de la vie ça j'espère ça a l'air beaucoup de la vie oh la la c'est tendu là en plus j'ai une grosse paire de fps j'ai fiché pas mal d'ennemis en même temps mon pc a un peu du mal à suivre bon bah apparemment c'est déjà fini pour la démo mais en tout cas si ce genre de jeu vous intéresse n'hésitez surtout pas il est franchement pas mal j'ai hésité à l'acheter mais je me suis dit que je pensais que je serais pas très bon pour ce genre de truc donc moi pour moi la démo ça me suffit parce que ça m'étonnerait que j'arrive au bout en tout cas j'aime bien les fps mais c'est je suis pas spécialement bon et le genre old school c'est pas trop pour moi donc en tout cas je vous laisse pour cette fois et je vous dis à la prochaine les amis ciao c'était Trunks le panda ciao ciao Sous-titrage ST' 501